Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une question d'ailleurs, je crois que ça va être le camouflage qui permet d'entraîner son équipage un peu plus rapidement, voilà, c'est pas le camouflage officiel que tu peux mettre dessus, ni un camouflage préméum, c'est un camouflage que tu peux gagner sur certains événements, etc. Alors, le navire en lui-même, c'est un croiseur britannique, donc de hauteur, alors il faut savoir qu'à hauteur, ils ont quasiment tous les mêmes caractéristiques chez les britanniques, qui sont assez un petit peu atypiques. Tout d'abord, c'est un navire qui n'a que de la munition AP, il n'a pas le droit d'utiliser de la HE, donc ça lui enlève quand même déjà un certain potentiel vis-à-vis des incendies, etc. Par contre, il a d'excellentes AP qui font vraiment très très mal, très très bonne cadence, faire attention à l'arc de tir qui est un petit peu courbé vers le haut, donc des fois ça peut mettre un petit moment. Un bon anti-aérien, de base, puisqu'il n'a pas accès à la compétence de tir défensif, mais de base déjà son anti-aérien fait bien le caf et un porte-avions qui viendra jouer un peu trop près de vous risque d'y laisser quelques plumes. Après, il a des torpilles, torpilles qui peut tirer une par une, c'est là aussi la particularité des britanniques, plutôt que de les tirer par salve de 2, 3 ou 4, là tu peux les tirer une par une si tu veux. Ensuite, au niveau des compétences, il a la réparation qui lui permet de regagner des points de vie et ils en regagnent un bon paquet d'ailleurs, les britanniques là-dessus. Tu sais pas rare de voir un navire qui a plus un quart de sa vie et qui revient avec les 3 cinquièmes de sa vie une minute plus tard, surtout qu'en plus tu te répares très très vite, ça redonne beaucoup de points de vie à la seconde. L'hydro qui permet de spotter les torpilles quand justement on a déployé son petit écran de fumée, à noter que t'as le choix à ce tir là entre l'écran de fumée et le radar. Généralement, il vaut plutôt mieux le jouer défensif, donc la plupart des joueurs utilisent l'écran de fumée, mais en division, si jamais vous avez un collègue, par exemple un destroyer qui peut vous mettre des écrans de fumée, ça peut être tentant de choper le radar histoire de spotter les destroyer ennemis ou tout ce qui pourrait se cacher dans des smokes par exemple. Excellente accélération aussi sur ces navires, ils accélèrent très très rapidement, au moment où vous êtes à l'arrêt, au moment où vous êtes à plein de vitesses, c'est vraiment très rapide, ce qui est pas mal notamment pour esquiver des torpilles ou pour justement vous remettre en marche quand votre écran de fumée tombe et que vous vous retrouvez d'un coup repéré face à toute l'équipe ennemie en plein travers. Par contre, il faut faire attention à la grosse faiblesse de toute la branche, c'est qu'ils sont extrêmement fragiles, vous prenez des citadelles dans tous les sens, vous avez des points de vie qui partent très très vite, vraiment vous devez axer votre navire sur la survie et n'ayez pas peur mais ça risque de vous arriver quand même assez souvent, de vous prendre des dévastes ou en une salve un navire vous sortira, voilà. Si vous gérez pas bien votre navire, ça risque de faire très mal. Après c'est des navires qui quand ils sont dans les mains de très bons joueurs, font de véritables carnages, t'as moyen de violer toute l'équipe adverse à toi tout seul quoi. D'accord, c'est vrai qu'on en avait déjà vu un comme ça, c'était quoi, c'était le Minotaure ? C'était le Minotaure sur le point B, sur je sais plus quelle carte, qui défendait le point en balançant des torpides en tous les sens aussi, je crois que ça devait être un replay avec Sarah Alpaga. Bon là il a mis sa fumée, en même temps il a activé l'hydro, comme ça ça lui permet de savoir dans combien de temps justement, enfin non pas dans combien de temps, l'hydro lui permettra de savoir plus tôt si jamais quelqu'un a tiré des torpides vers lui, ça peut être utile. Voilà. Alors sachant que normalement, soit la prochaine version, soit dans une des versions qui arrivent de World of Warships, on aura des compteurs de smoke, c'est à dire qu'on saura combien de temps il reste avant que la fumée ne disparaisse, donc ça, ça va changer la vie. Actuellement tu peux avoir cette information grâce à des mods, ce qui est quand même vraiment très pratique, ça évite que tu aies à retenir la durée des écrans de fumée de chaque navire, mais c'est vrai qu'une fois que ça sera directement dans le jeu, ça sera quand même déjà plus sympathique. Et c'est vraiment une fonctionnalité qu'on se demande pourquoi il n'y était pas déjà de base quoi en fait. Oui c'est clair, en plus c'est tellement facile à inclure dans un mod, ça est un petit peu injuste pour les mecs qui n'ont pas le mod. Voilà, bon après c'est pas de la triche dans le sens où tout le monde a l'info, c'est le choix à aller afficher en gros sur l'écran, voilà c'est ça. Oh putain les torpilles. Ouais, c'est peut-être le moment de remettre la marche avant et puis de commencer à tourner, ou qu'est-ce qu'il va faire ? Pour l'instant il est à l'arrêt, je pense qu'il va laisser la première salve passer, il va essayer de passer entre les deux en fait. On va bien voir l'accélération là, si ça passe, parce que si ça passe, allez putain. Putain la vache, c'est millimétré son truc. Allez, 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 oui en dessous de la kill à l'arrière, nickel. Putain la vache. Bon par contre le Bismarck en face qui s'est pris c'est deux grosses torpilles, c'est là qu'on a vu, il les avait tiré une par une, donc ça permet de faire des groupements très précis. C'est vachement efficace quand t'es en combat à très courte portée, puisqu'au lieu de balancer ta salve... Ah tu les mets toutes dans le même azimuth ? C'est ça, le mec se les mange toutes au lieu d'en manger les deux tiers ou les trois quarts, donc c'est vraiment très très efficace, surtout que t'en as une palanquée de chaque côté des torpilles chez les britanniques à ce tir là. Ouais et puis on a quand même son redémarrage là face aux torpilles, c'était vraiment millimétré, on sent le mec qui connaît vraiment son navire poil de fesse quoi. C'est ça ouais, c'était très joli, bon par contre là il est visible, on voit, il est visible, il y a trois ennemis qui le visent actuellement, donc il faut vraiment qu'il fasse attention. Ah bah il nous voit clairement. Idéalement ne surtout pas sangler, montrer bien ses fesses, voilà quatre ennemis, c'est toujours ce qui vous arrive, quand vous êtes en navire, en croiseur britannique, dès lors que vous êtes repéré, vous pouvez être sûr que soit vous êtes un pet saccola, soit vous êtes un croiseur britannique, toute la flotte ennemi en face a envie de vous témoigner son attention la plus appuyée, donc vraiment faites gaffe. Allez, il va être suffisamment loin, il va pouvoir bientôt se permettre d'arrêter de tirer, de redevenir discret, je pense que c'est ce qu'il va faire, non pas pour l'instant, bon, ça ne saurait tarder. Ça va être chaud pour le toucher quand même le Destro là, il est vraiment... Ouais, à cette distance t'as avec le temps de vol, ça commence à être déjà plus difficile, par contre tu fais très mal au Destroyer, t'as pas de H.E., mais un Destroyer qui se retrouve à 5 ou 6 km de toi, c'est très rare qu'il arrive à s'en sortir vivant. Tes obus sont tellement rapides à courte distance et traversent vraiment de part en part le navire ennemi que tu mets très très mal. C'est pas rare quand t'es en Destroyer face à un Minotaure ou un Neptune que tu perdes toute ta vie en une 10 ou 15aine de secondes, quoi. Donc t'as vraiment pas le temps de t'émouler, t'as à peine le temps de mettre ton écran de fumée, voilà, c'est vraiment... Ils sont vraiment très efficaces contre les Destroyer ennemi. Et puis on voit le rayon de braquage là quand même qui est vraiment tout petit, c'est un peu un croisement entre un Destroyer et un croiseur. Ouais, ils sont assez sympas. Bon après niveau design, ils sont pour la plupart assez moches. Voilà, malheureusement, le design britannique, je suis pas un fan sur les croiseurs. Cocorico, la marine française bientôt, donc on aura enfin l'occasion de voir des vrais navires et des beaux designs, quoi, du travail d'artiste, d'artisan, quoi. Bon, à voir. Normalement c'est les prochains qui arrivent dans le jeu, les croiseurs français. Donc sans doute d'ici un mois et demi, deux mois, peut-être plus tôt, peut-être plus tard, bon, dans ces eaux-là. Ça va être la surprise. C'est vrai qu'ils sont pas mal attendus quand même, en tout cas par les gens français. Alors les petits bombardiers là qui sont en train de s'approcher et qui risquent de le regretter. Entre l'anti-aérien de l'Iowa et l'anti-aérien du Neptune, je pense pas qu'il y ait grand-chose qui arrive à aller jusqu'au bout. Oh, faire gaffe, il aurait pu te prendre tellement cher de la part de l'Iowa ennemi. Quand vous êtes de flanc, vous êtes littéralement un kiosque à citadel, je veux dire, il n'y a pas besoin de viser très très bien pour réussir à vous faire très mal. Bon là, il monopolise en plus la... Enfin, il monopolise, il occupe la smoke du destroyer. Ce qui fait qu'il n'a pas besoin de mettre la sienne et que dès que la fumée du destroyer aura disparu, il pourra gentiment mettre la sienne sans avoir besoin de bouger. Ouais, là il est bien. Faire attention néanmoins aux deux secondes de battement qui arrivent à chaque fois. Ça peut jouer des tours si l'ennemi était déjà en train de regarder dans votre direction. Ouais, puis il faudra peut-être qu'il s'arrête là parce qu'il est encore en quart de marche avant, il risque de sortir de la smoke. Voilà, je pense qu'il a mis sa marche arrière, histoire de s'arrêter juste à la limite. Voilà, trois torpilles sur la yowa derrière, il qui a pris très très cher. Ça tapote, ça tapote. Ouais, bonjour de la chance, l'équipe ennemie était un peu scindée en deux. Il y en avait la moitié qui était partie sur le point C, l'autre moitié sur A, et sur A, visiblement, ils sont en train de fuir. Quand bien même leur destroyer avait capturé le point avant, ils n'ont pas poussé ou ils n'ont pas non plus essayé de consoliser leur avantage. Sachant qu'ils étaient quand même plus nombreux dans la flotte adverse. Ils étaient quasiment deux contre un dans la flotte adverse et pourtant c'est eux qui se replient. Donc bon, c'est pas une super technique on va dire. Allez, il va pouvoir pousser gentiment et aller capturer le point A. Voilà, on remarquera qu'il n'y a plus les forts sur les îles qui te tirent dessus. Parce qu'avant quand tu capturais la zone, t'avais des forts qui tiraient sur tous les ennemis une fois que la zone était prise. Ça, ils les ont retirés du jeu, ils sont en train de les analyser. Parce que c'était les forts et les stations de surveillance, c'était une mécanique très très critiquée, qui était vraiment pas très bien équilibrée. Pas très fun ? Non, je t'avoue, c'était pas très très fun de te faire défoncer par une IA, tu vois. Notamment quand t'es en destroyer et que t'essayes de caper la zone et que le fort te désingue en 20 secondes. Bon, voilà, c'était pas super super. Y compris aussi sur certaines cartes, quand tu spawnais, tu commençais déjà à te faire tirer dessus par les destroyer. Si t'avais un navire qui était trop peu discret. Voilà, il va falloir faire des petits changements, ouais, tu m'étonnes. C'est dommage parce qu'ils venaient juste d'introduire des magnifiques modèles en 3D de forts, y compris des forts historiques qui avaient existé aux Philippines et tout. Et le patch d'après, ils ont retiré les forts. C'est un peu ballot. Ouais, c'est dommage, tant d'efforts pour rien. Oh, elle est jolie, je valide, je valide, elle est jolie. Ouais, je sais pas si j'en suis vraiment très très fier, mais bon. Si, 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 il faut, il faut. D'accord. Alors, oui, et puis en parlant de victoire, la victoire à la birius, tout ça. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai honte. Pauvre Bismarck. Bon, on voit, tu vois, l'anti-aérien, il n'a pas la compétence, il n'a pas le tir défensif et pourtant il met très très cher. Ouais, ça tombe comme des mouches. Bon, après, si le porte-avions a vraiment envie de vous retomber, il arrivera avec deux escadrilles, vous abattrez les avions, mais comme vous ne mettrez pas la dispersion, malheureusement, vous prendrez très très cher aussi. Donc faites gaffe, vous n'êtes pas non plus totalement intouchable. Un porte-avieux qui vous fait vraiment du mal, il va mettre ses chasseurs au-dessus de vous, histoire de saturer votre anti-aérien qui va lui tirer dessus, et il arrivera derrière avec ce qu'il faut. Alors ça, par contre, les torpilles sur un navire à 734 points de vie, je suis moyennement... Voilà, bon après, il n'a pas de cible à porter, je veux dire, le truc le plus près, c'est Lexington qui fuit, et le reste, c'est des destroyers. Donc, tenter de chasser des destroyers à la torpille, j'y crois moyennement, surtout à 9 km, ça ne serait pas super super efficace. Voilà, de nouveau, il est là-bas, plein d'avions. Il y aura moyen de sortir Lognevoi avec un peu de chance. Ouais, on va voir. Lognevoi, j'ai l'impression, est sorti de sa smoke, ou alors... Ouais, Lognevoi est arrivé au bout de sa smoke, et il a fait, ah merde, je ne me suis pas arrêté dedans. Donc, je pense qu'il... Soit il va continuer pour essayer de devenir discret, soit il risque de faire demi-tour vers sa fumée, je ne sais pas. Allez ! Voilà, il a pris la bonne hausse. Bon, malheureusement, il ne peut pas le finir, là, Yoha l'a sécurisé avant. Il reste le petit Keguero. C'est vrai qu'il ne reste plus grand monde de ce côté-là de la carte, en plus, ils ont déjà une énorme avance, il ne reste plus que 3 navires dans les Kepi de Mi, par contre, il va falloir qu'il fasse attention, parce qu'il a deux Minotaurs sur sa gauche, qui devraient plus tarder l'outil à menier son affection. Ouais, le poivier est coincé. Keguero, Keguero ne devrait pas tenir très longtemps. Le problème, c'est que le Keguero, en fait, il a son anti-aérien qui tire sur les chasseurs, donc il aurait sans doute pu réussir un peu à se cacher en étant au limite de portée des chasseurs, mais comme il avait son anti-aérien qui tapait dessus, voilà, voilà, niveau discrétion, ce n'est pas ça. Oh, le Minotaurs qui déploie sa smoke ! Ah, ça, c'est cool, ça. Ah, là, il y a peu de chance qu'il ait bougé. Il ne va peut-être pas faire des citadelles sur cet angle-là. Ah, même pas ! Ah, si, il a quand même réussi à en mettre une, donc c'est bien, en plus, il a fait le point de défense, parfait. Là, on voit, ça louvoie très facilement. C'est une vraie plaie à taper à longue distance, tout ce qui est Minotaurs et Neptune. Par contre, dès que tu touches, généralement, c'est la citadelle gratuite. Pour peu que tu sois dans un cuirassé, tu as vraiment moyen de le remettre super cher. Alors, tu m'étonnes. C'est, ouais, c'est l'exemple parfait du glace cannon, quoi. Le canon de glace, tu as une très bonne puissance de feu, tu as une super cadence. Alors, certes, tu n'es limité que sur la munition AP, mais par contre, le contre-coup, c'est que tu es très, très, très fragile. Canon de verre. C'est ça. Canon de glace. Glace cannon, oui, j'avais traduit ça comment ? Canon glace, ouais, c'était pourri. C'était pourri, on est d'accord. Les petites totorps... Voilà. Oh, il est... Bon, pour l'instant, ils ne sont pas repérés. Par contre, il a son hydro, donc avec un peu de chance, s'il s'approche suffisamment, il va mettre hydro, il va les repérer dans leur smoke, ouais. Là, il est en train de tourner tous ses canons de l'autre côté, je pense, histoire d'être... Ah, il est radarisé, donc ça veut dire qu'un des dominateurs en face n'a pas une fumée, mais un radar. Allez, c'est parti. Bim. Allez, 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 combien ? Une citadelle. Oh, ils sont tous les deux en tas, en plus. Est-ce qu'il va toucher avec les torpilles ? J'ai pas l'impression, malheureusement. Je pense qu'elles sont un peu courtes. Ouais, non, non, c'était... Ils ont avancé. Ils tombent très très vite, maintenant, les mecs en face. Ah, bah oui, il leur met 3 ou 4 citadelles par bordée, voilà, 2, allez. Ah, ouais, c'est... Ouais, ouais. Et voilà, nickel. Oh, le massacre. Les deux minotaurs qui se sont mis en tas, qui ont fait caca dans leur smoke. Ouais, certes, ils ont activé le radar, mais ils l'ont activé beaucoup trop tard. Puis en plus, ils auraient dû activer l'hydro, je pense que ça leur est donné aussi l'info plus facilement. Bon, bah écoute, on a vu un gameplay très classique pour un, comment dirais-je, un croiseur britannique. Voilà, c'est un peu aussi le reproche qui est fait à la branche, c'est que les joueurs lambda ont vraiment du mal avec, notamment du fait de leur fragilité. La survivabilité du navire en lui-même est pas très très élevée pour les masses laborieuses, c'est-à-dire le joueur moyen. Même les bons joueurs, des fois, galèrent un peu. Il n'y a vraiment que dans les mains des très très bons joueurs que tu arrives à faire des parties d'anthologie. Moi, j'avoue, je n'ai pas monté la branche parce que j'ai testé le tier 6. Ces deux joueurs tier 6, je ne faisais pas des merveilles. Donc, je pense que je n'ai pas assez de talent, de compétence et d'esprit de fourberie pour réussir à en tirer quelque chose. Je laisse ça à ceux qui s'amuseront peut-être un peu plus avec la branche. En tout cas, ça fait des jolis replays à regarder. Oui, tout à fait. Surtout qu'il était particulièrement agressif. Il s'est quand même beaucoup baladé sur la carte. On aurait pu avoir un replay où il déployait sa smoke, il tirait, il avançait à 200 mètres, ça, c'est le gameplay malheureusement trop classique des croiseurs britanniques. Là, au moins, il y avait un petit peu d'action, un petit peu de mouvement, du torpillage. Ce n'était pas uniquement du tir à longue portée où tu spammes un battleship pendant 3 minutes en le mettant 200 obus dans la tronche. Ça changeait, c'était plutôt bienvenu. Oui, c'est très très bel game en tout cas. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt pour de nouveaux replays.